Suivez ces midis avec MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. MicroPower, votre nouveau détergent encore plus puissant et plus performant. La garantie d'un linge très éclatant. Disponible dans tous les points de votre habit. Sous-titrage Société Radio-Canada Ladies and gentlemen, désolée, le côté anglais la me fatigue. Mesdames et messieurs, pour parler plus sérieusement, aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat. Rien à voir avec, j'ai commencé avec 25 francs, aujourd'hui j'ai 25 milliards. Aujourd'hui c'est très sérieux, ce sont des parcours édifiants, des parcours qui sont vrais et non dans le surnaturel. Alors ne décrochez surtout pas parce que c'est midi ! C'est midi ! Les jeudis de C'est midi ! Wow ! Ah cette chaleur ! Reçois ! Je reçois ! Reçois ! Je reçois ! Merci ! Merci ! Ça va, ça va, ça va ! Nadia ! Oui, oui ! Mais quelle introduction Nadia ! Et vous avez dit la vérité, Jean-Richard, elle a dit la vérité, c'est pas des histoires de ça, on en a mal, on a trop entendu ça. J'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec tel, tel truc. J'ai commencé avec 25 francs, j'ai économisé 5 francs, 5 francs dedans, et puis aujourd'hui j'ai 50 milliards. Non mais attendez ! Il y en a même qui n'ont connu aucune souffrance, il y en a même qui sont nés dans l'argent et qui mûrissent dans l'argent, mais venir embobiner les gens. Non franchement, n'est-ce pas Jean-Richard ? Effectivement, et comme Nadia l'a dit aujourd'hui, on va parler d'un parcours inspirant, d'un parcours édifiant, c'est un jeune homme qui a su graver les échelons et il viendra nous partager notamment son expérience. Et moi, j'adore son histoire, je vous avoue, et moi j'ai hâte de le voir sur ce plateau, et puis voilà. Et puis, parlant d'entrepreneuriat, en même temps ce sera une idée quand même, une occasion pour les jeunes gens de suivre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, s'approprier cette histoire, de suivre cette histoire-là, parce que c'est une histoire édifiante, c'est une histoire qui a beaucoup d'enseignement, parce que de prince à se retrouver entrepreneur, franchement, c'est comme le mot dans l'envers, mais il y a beaucoup de choses, c'est de l'audace, il y a beaucoup de choses là-dedans, et donc voilà, on aura tout de suite à l'heure notre invité, et déjà le thème du jour, un prince béninois devenu expert global designer, donc vous avez intérêt à rester avec nous, vous avez intérêt à rester avec nous, parce que il y a de bonnes choses. Et Jean-Richard, bien avant. Et bien avant, il faut savoir que l'actualité est cristallisée par les questions environnementales, environnementaux, environnementales. Vous n'avez pas fait de l'humour. Je t'ai regardé. Et pour ce fait, on va recevoir M. Loukou Kofijul, il est président du comité d'admiration de la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et de développement durable. M. Loukou Kofijul. Bienvenue M. Loukou Kofijul. Je le disais d'entrée de jeu, la question d'environnement cristallise l'actualité. Vous, vous êtes le président du comité d'admiration de la Fédération des réseaux et associations de l'énergie. Dites-nous, c'est quoi cette fédération ? Bien, permettez-moi d'abord vous remercier et remercier la RTE qui m'a permis d'être sur ce plateau pour parler de l'environnement. Pour parler de l'environnement. Notre fédération, comme son nom l'indique, c'est une planète d'organisation de la société civile qui regroupe la société civile qui s'occupe des questions de l'environnement. L'environnement naturel, au passage, je vais faire un clin d'œil à la biodiversité, l'environnement humain, c'est ce que vous appelez le cadre des vies, et cette fédération prône le développement du gabre. Le développement du gabre, quand on dit prône le développement du gabre, il faut s'entendre qu'on suit les projets d'investissement pour que les trois piliers du développement du gabre, à savoir la nature, à savoir le social, à savoir l'économie, puisque vous parlez d'entrepreneuriat, à savoir l'économie, soient respectés. Et il faut noter au passage que la déclaration a eu lieu le cas septembre 2002 à Johannesburg. C'est là que la déclaration, le conseil de développement durable a vu le jour. Toute action qu'on doit mener, que ce soit l'entrepreneuriat ou autre, il faut tenir compte des trois piliers, c'est-à-dire l'environnement, le social et le développement. Alors, parlez-nous, avec votre permission, parlez-nous de cette journée-là. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Parce que c'est le cinquante siècle anniversaire, je crois, donc de façon pratique, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Avant d'arriver sur ce point, il faut noter aussi qu'on s'occupe des droits de l'enfant, des droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le changement climatique. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer au cours de ces cinquante années ? Il faut noter qu'à notre humble niveau, en termes d'association, nous avons prévu des émissions télé et nous avons prévu aussi des échanges. Et tout, ça va tourner autour des droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le changement climatique. Pourquoi il y a cette corrélation droits de l'enfant-environnement ? Oui, comme vous le savez bien, il faut noter que j'ai dit droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le changement climatique. J'ai commencé par le changement climatique. Sur ce point précis, il faut noter que le changement climatique pose un problème et les enfants sont des personnes vulnérables, font partie des personnes vulnérables. Sur ce point, imaginez-vous, quand il pleut fortement, regardez les inondations. Le plus souvent, ce sont les enfants qui sont impactés négativement. En lien avec l'environnement, parce que lorsque l'environnement est dégradé, vous allez voir la salubrité, vous allez voir les déchets, surtout les déchets plastiques. Les enfants sont toujours en contact avec ce type de déchets, ce sont des déchets dangereux. Donc, il faut faire en sorte que l'environnement puisse vivre dans un environnement sain où l'on n'y a pas d'eau. Merci beaucoup. Merci. On le va sur le très, très fort, M. Loukou. On rappelle, cette journée aura... Se tient tous les 5 juin, c'est la journée internationale de l'environnement. M. Loukou est le président du comité d'admiration des différentes fédérations du développement durable. M. Loukou, merci pour tout ce qu'on fait. Les mamans, il faut remercier ces personnes-là qui luttent pour la préservation de notre environnement. M. Loukou, on ne peut même pas... Ce que vous êtes à train de faire là, même pendant deux heures du temps, on ne peut jamais finir d'en parler. C'est d'inviter les Ivoiriens à vous suivre à partir de ces 5-là. Alors, puis, bon, voilà, suivre les enseignements et puis aller sur les différentes plateformes. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Et puis, nous, on vous a donné l'espace. Merci beaucoup. Franchement, moi, les histoires de l'environnement, je ne joue pas avec. La preuve en est que mon invité au rétro du jour, c'est quelqu'un aussi qui est dans ce domaine de l'environnement. Andy Costa, il viendra. Merci pour tout ce qu'on fait. Oui, l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça. Donc, tout le monde doit s'impliquer. Nous nous impliquons également. Merci beaucoup, M. Loucou. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Je ne sais pas, comme Caro a l'habitude, il dit, ce plateau-là, quand tu viens t'asseoir, tu n'as plus envie de partir. C'est comme ça. On dit merci. Il dit non, il faut propulser. Alors... Non, mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est tellement important, mais quand même, on a un sujet qui est là et puis il y a beaucoup de choses dans cette émission. Il faut préserver l'environnement. Surtout, les mamans, là, nettoyer l'environnement. Je n'ai pas envie de... C'est l'affaire d'aimer bientôt, non ? Alors, Jean-Jean... Richard, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Notre invité, fil rouge de ce jour, c'est un homme non-vidé, Serge Innocent, à Pandonou, dit Pascerné. Il est né à Cotonou, dans ses veines, coules, sans royal. Alors, vous avez tout de suite compris que c'est un prince. C'est un prince qui a laissé tout ce confort du palais royal et autres et puis venir grouiller sous le soleil, entreprendre avec nous. Nous allons savoir un peu plus qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce qui l'a inspiré. Ce sera juste après son portrait. Je ne me trompe pas deux fois. Hum ! L'invité fil rouge du jeudi. Né en 1984, à Cotonou, au Bénin, Serge Padonou, dit Pascerné, affiche très tôt à l'école primaire ses qualités d'entrepreneur et d'artiste. En 2004, il obtient son baccalauréat série C avant de décrocher quelques années plus tard une licence en génie civil. Son talent d'artiste lui ouvre les portes de l'enseignement puisqu'il exerce en tant que professeur de dessin et de décoration pendant huit années dans des établissements scolaires de Cotonou. En 2013, Pascerné met en place Griffe Perso, une entreprise spécialisée dans l'art de la décoration et le design. De passage en France, en 2017, il s'initie aux compétences de l'école Blu du Profil Global Designer. De là, naît une école d'art et de métiers Pascerné Design Global. La même année, sa mère est intronisée reine-mère, mère du roi Glele, épouse du roi Gézo et grande-mère du roi Béanzin dans le palais Cédessa d'Abomé. Depuis 2022, Pascerné est installé en Côte d'Ivoire où il est à l'origine de la création de Pascerné Design Global CIU. Ce jeudi, Pascerné, prince d'Abomé et chef d'entreprise, revient sur les grandes lignes de son parcours et évoque ses ambitions sur le plateau de ces midis. Pascerné ! Normalement, normalement, il y a une manière particulière d'accueillir un prince, c'est ça, normalement ? C'était au sein du palais ? Pas de façon particulière, je pense que c'est beaucoup plus la reine, le roi qu'on accueille. Ah, le prince, lui ? Voilà, nous, on respecte les aînés. D'accord. Il n'y a pas de protocole spécifique pour le prince. D'accord. On ne va pas vous imposer ça ici. D'accord, il n'y a pas de souci. Toujours est-il que nous, on vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous, on dit Aquaba. Aquaba. Voilà, nous, on dit Aquaba. Merci. Aquaba, oh ! Il y a des Béninois ici ? Si, il y en a. Il n'y a pas de Béninois ? Si, il y a des Béninois. Qui sont les Béninois ? Ah, parlez-vous. Ah, parlez-vous. Alors, je ne sais pas, de prince à global designer. D'abord, avant de venir dans cette histoire de prince, comment vous avez quitté le palais, là ? Parce que ça intéresse beaucoup les Ivoiriens. Parce qu'il y a un confort dans le palais. Il y a un confort dans le palais. Mais déjà, on veut savoir qu'est-ce qu'est un global designer, d'abord ? Bon, merci. Le global design, en fait, est une approche transgressale, en fait. C'est une approche qui prend en compte plusieurs autres disciplines du design. Contrairement à des spécialistes de design graphique, de design intérieur, de design produit, de design de mode. Le global designer, en fait, lui, il cumule toutes les compétences réunies et il propose, en fait, des services avec un concept plus harmonieux. C'est un peu ça. donc, ça englobe un peu tout ce qui est un peu les... Voilà. Donc, le global designer, il est à la fois graphiste, il est à la fois... Ça englobe tout ce qui est... Tout ce qui est design. Voilà, design. Donc, lui, il fait ça en global, en fait. C'est ça. C'est un peu le plus gourmand, en fait, le designer. Parce qu'il y a un peu de tout là-dedans. C'est un peu de tout, ouais. Mais pour ce fait, quel type de formation est-ce qu'on doit faire pour être global designer ? C'est vrai qu'en Afrique, cette filière n'est pas encore développée. Moi, j'ai connu cette filière-là en France. Et ils offrent un parcours vraiment bien organisé où tu fais la licence, tu fais le master et tu sors global designer. Donc, avec les expériences, les recherches que moi, j'ai eues à faire... Moi, je suis un autodidacte. D'accord. Vous avez appris sur le tas ? J'ai appris beaucoup de métiers sur le tas. D'accord. Et en fait, le problème, c'est que chaque fois qu'on me demande ce que je fais comme métier, j'ai du mal à répondre. Parce qu'en France, en présence de l'interlocuteur, je peux dire que je suis sénégraphe aujourd'hui. Si c'est quelqu'un qui a besoin de mes compétences de graphiste, je lui dirais que je suis graphiste. Mais au fond, en fait, c'est le fait de faire plusieurs métiers comme ça. On t'appelle global designer. Et ce profil-là est développé en France. Et il y a des écoles qui forment dans ça. Moi, avec les expériences que j'ai eues, j'ai pu cumuler toute la documentation. J'ai fait des recherches. Et donc, j'ai essayé d'implémenter ça en tenant compte du contexte africain, bénit-moi particulièrement, pour créer l'école et passer à une design globale. qui a formé plusieurs promotions à Kotonou et qui fait aujourd'hui ma chierté. D'ailleurs, on va y revenir. Mais déjà, vous êtes prince par votre mère du village Argolien. Je prononce bien ? Oui. Argolien ? Je suis d'Argonie. Argolien, dans le sud du Bénin. Dans le sud du Bénin, dans le département du Bénin. Mais attends, attendez, excusez-moi. Prince et puis designer, comment est-ce que vos parents réagissent ? Parce que je ne sais pas. Parce que dans le monde, quand c'est comme ça, c'est comme si c'est une... vous rabaissezait quand même la famille. Non, pas pour autant. Pas pour autant. En fait, vous savez, chacun est en mission. Le fait que je sois sur ce plateau et je remercie vraiment... Mais être prince aussi, c'est une mission, hein. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une mission. Mais la mission de venir parler du palais royal en Côte d'Ivoire, c'est également une façon pour moi d'assumer pleinement mon devoir de promotion de ce palais, de vulgarisation des valeurs de ce palais-là. Et donc, d'une manière ou d'une autre, je suis en mission, même si parallèlement, je poursuis mes objectifs personnels de vie. Voilà. Donc, grâce à ma présence, grâce à ce midi, aujourd'hui, on entend parler de la reine Côte d'Ivoire. On salue tout le palais d'Agone. Je suis sûr qu'on nous suit actuellement depuis le palais. Si. La reine mère est de Banson. La reine mère est connettée et puis toute la famille royale est connettée. Quand vous... Et on salue la reine mère Agone. Oh, yeah. Bon, c'est pas comme ça on salue la reine mère. Comment salue ? Voilà, bon, excusez-moi. Moi, j'ai pas de... C'est pourquoi j'étais en train de vous dire cette histoire de roi, reine, moi, je peux... Si c'est pour saluer la reine... Je sais pas s'il faut s'abaisser... Bon, moi, j'ai pas de protocole mais pour saluer la reine, il y a un protocole quand même. Il y a un protocole, hein ? Oui. Vous voulez que je vous montre ? Oui, allez-y parce que c'est la tradition. D'accord. Voilà, donc je sais pas, il faut... Je peux vous montrer ça ici. Bon, je suppose que c'est moi la reine. Non, dites-moi. Non, c'est pas au presse que ça a baissé mais dites-moi, moi, j'exécute. Bon, moi, même pour la reine, je m'avais... Non, je suppose que c'est moi la reine. Oui, je suis là. Voilà, d'accord. La reine, donc on fait comme ça. D'accord. On fait ça. Oui, oui, oui. On fait ça. Sois béni, oui. Donc on fait ça trois fois. D'accord. Et c'est pour la reine-mère, pas pour cette reine-mère d'occasion, là. Ah 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 ! Merci pour votre militaire. Et je vous rappelle que c'est du lourd, hein. La reine-mère a dépêché quelqu'un parce que le prince est là. Alors, c'est une grosse surprise à dépêcher quelqu'un pour venir saluer les Ivoiriens, pour saluer la nation ivoirienne d'avoir reçu le prince. Il est dans ce studio. Or, un micro pour... Il faut applaudir très très Fossoli qui a été dépêché par la reine-mère. Voilà. Le micro. Bonjour, bienvenue. Bonjour, le roi vous mettez la vie. Alors, vous rappelez que lui parle fond. Il parle fond. Et donc, vous allez traduire. Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, il salue tout le monde. Et il vous dit merci pour l'accueil. Dites-lui, quel est le message de la reine-mère pour les Ivoiriens ? Il faut parler. Ah, il comprend, mais il parle pas. Il comprend. D'accord. Il s'agit d'un des questions. Il s'agit d'un des questions. Il s'agit d'un des questions. D'accord Il dit que la reine a l'habitude de suivre Madame Caroline Da Silva Et voudrait bien l'inviter Une fois au palais Donc toute l'équipe Vous êtes les bienvenues Alors dites-lui que C'est vrai qu'elle n'est pas là Vous savez elle est là Elle prépare son festival C'est pour la cause de la femme également Qu'elle est absente aujourd'hui Et dites-lui que Nous répondons à la place Directement nous disons oui Elle viendra Dites-lui cela D'accord Il faut lui dire que nous acceptons Nous m'en parlons au nom de Quand c'est bon là On n'a pas besoin de l'appeler elle-même Dites-lui ça Bon je vais Puisque la reine suit D'accord Je vais lui dire En fait pour parler à la reine Il y a quand même aussi un protocole Ah d'accord Donc il faut faire ses zéloges On ne se lève pas pour parler brutalement La reine comme ça D'accord Donc il faut d'abord la préparer Et qu'elle soit dans les conditions Avant de passer le message Donc il y a Je vais Si vous permettez D'accord Je vais dire En fait c'est zéloges Rapidement En fait c'est les zéloges de la reine D'accord Et donc après ça en fait Ça lui permet d'ouvrir son cœur Pour vous écouter Donc Docteur Philo Oui Docteur Caroline Da Silva D'accord Et quand elle sera libre Donc voilà Bon c'est quelque chose Il y a beaucoup d'engueux Moi je vais m'abstenir En tout cas on va On ne joue pas avec la tradition Plus il y a l'engueux Plus aussi Il faut faire très attention Et remuer la langue Cette fois Avant de sortir une phrase Nous allons revenir Dans l'entrepreneuriat Alors Déjà je vais dire Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire ? J'ai fait le choix Sur la Côte d'Ivoire Parce que j'ai trouvé En Côte d'Ivoire Des hommes Ouverts d'esprit Et puis très accueillants aussi Et La Côte d'Ivoire Aujourd'hui En Afrique Est quand même un pilier Dans le développement De l'Afrique Et tout individu Ou toute personne Qui voudrait entreprendre Et qui voudrait avoir Une Côte internationale Devrait forcément Prendre en compte La Côte d'Ivoire Parce que Il y a beaucoup d'opportunités Il y a beaucoup d'opportunités Et il y a aussi Que la Côte d'Ivoire Est comme un lead En fait Quand un mouvement Prends la Côte d'Ivoire Ça prend dans toute l'Afrique Et c'est pareil Tous les artistes Surtout nous qui sommes Dans la création On est très Sensibles A ce repérage-là De se positionner Dans un environnement Qui fait le lead En matière Vous n'avez pas eu Puisqu'au Bénin Vous étiez pratiquement Bien installé Assez connu Avec assez de marché Bon il n'y a Il n'y a que aussi J'avais mes ambitions Personnelles D'avoir un impact International C'est bien De se plaider Dans sa zone de confort Et d'ailleurs Ce n'est pas d'ailleurs Recommandé pour un entrepreneur De se plaider Dans sa zone de confort Je me dis C'est trop facile De rester sur place Et de jouer En fait au dur Comme on le dit C'est mieux aussi D'aller affronter D'autres esprits Plus grands De croiser des personnes Plus intelligentes Et de prouver Ce qu'on vaut vraiment C'est ça Ce challenge-là Que j'ai voulu relever En venant en Côte d'Ivoire J'avais vraiment tout Mon entreprise Continue de fonctionner D'ailleurs Je n'ai pas fermé Ça fait un an Que ça fonctionne Sans ma présence J'ai une équipe de femmes Que j'ai formée Et c'est les femmes Qui aujourd'hui Gèrent mon entreprise À Côte d'Ivoire Et vous êtes installé À Grand Bassam Oui À Grand Bassam Nous avons les ateliers D'accord Et à Abidjan Nous avons un bureau commercial Où il y a Toute une équipe Qui gère Tout ce qui est Formalité administrative Et tout Donc nous À Bassam On a une équipe technique Qui travaille Les puzzles Qui travaille Les décors Qui travaille Les commandes D'impression De scénographie Et pas mal de choses Quel est votre Premier Grand marché à Abidjan Ça fait plus d'un an Que vous êtes installé En Côte d'Ivoire Oui Je dirais Mon plus grand marché C'est le relooking Du projet Serco En fait Serco C'est une entreprise Qui est au Bénin Qui est en Côte d'Ivoire Qui est dans plusieurs autres pays Qui est dirigée Par un aîné Que je salue au passage C'est lui Qui m'a invité En Côte d'Ivoire Pour vraiment Relooker ces espaces Donc il m'a fait venir Plusieurs fois J'étais venu d'abord Pour relooker Les bureaux À Abidjan Au Valon Et après J'ai été à Bassam Pour décorer Les espaces De l'usine d'assemblage D'ordinateur Et donc c'est là Que j'ai découvert Bassam J'ai vu l'environnement Favorable A ce que je veux mettre en place Et vous avez calé Donc vous avez calé au fait C'est ça Non mais De toute façon C'est quand on cale L'autre côté là Qui n'est pas bon Calé en Afrique Entre nous On peut se caler Tu vois non C'est bon Ça passe Alors il faut rappeler Qui est le cuillot code Nadia Exactement Nous avons une question De Georgette Qui nous demande Est-ce que son titre de prince A été un facteur favorable Ou défavorable A sa réussite entrepreneuriale Je dirais C'est favorable Vous savez Être prince C'est un peu C'est un peu C'est un peu de leadership En fait Le charisme De la reine mère Influent forcément Sur mon charisme aussi Et quand on parle D'entrepreneuriat On parle de leadership De leadership Tu as une équipe à gérer Tu as des clients à gérer Et donc tout ce Tout cette énergie là Permet en fait A ce que Tu gères autrement Les choses Et vous savez Ce qui Ce qui est plus important Pour moi En tant que prince C'est les prières Que la reine Fait chaque matin Pour la réussite De son enfant Et ça Ça n'a pas de prix Je ne peux pas Détacher ça De tout Et puis ça Ce n'est pas quantifiable Ce n'est pas tangible Mais c'est quelque chose Qui existe Vous savez Dans l'entrepreneuriat Surtout en Afrique Il y a beaucoup De coûts visibles Mais il y a beaucoup De coûts invisibles Également Et donc Quand tu Les coûts invisibles Oui Vous voyez les coûts invisibles Il faut le dire D'accord Donc étant prince Cela m'aide beaucoup Cela m'aide beaucoup Il y a eu vraiment Des moments durs Où vraiment À un moment donné Tu te demandes Est-ce que je ne veux pas Aller chercher un emploi Pour me faire un salaire au calme Et éviter C'est à cet effet Que votre profil Entrepreneurial Est assez intéressant Vous auriez pu trouver Une place assez confortable Dans l'administration Du côté du BD Mais c'était quoi Le déclic Pour vous lancer Dans l'entrepreneuriat Bon il faut dire Que moi j'avais ce charisme Depuis mon enfance En fait Moi j'ai toujours voulu Créer Innover Et vendre mes créations Et ceci est resté Et donc quand j'ai grandi Quand j'ai commencé À enseigner À l'âge de 20 ans J'ai commencé À enseigner le dessin J'avais une religieuse Qui croyait en moi Qui m'a confié les classes Donc j'ai commencé À former les élèves De 6ème 5ème Dans les pratiques De dessin Et après Elle m'a orienté Dans la déco Elle a pris Un marché de mariage Comme ça Elle m'a mis ça Sur le dos Comme je le dis Et j'étais obligé De me débrouiller Pour le faire J'avais pas de compétences De décorateur Mais j'ai dû faire Des recherches Elle m'a orienté Et après ça Le marché là Était réussi Les gens aimaient Et j'ai commencé À avoir des commandes De décoration De mariage Au début J'en ai fait beaucoup Quand j'avais 20-25 ans Je faisais vraiment J'étais dans toutes Les salles de fête Pour faire les mariages Et tout ça Donc quand J'ai commencé À enregistrer mes recettes Là j'étais encore Très jeune Étudiant Et je me cherchais Et quand je gagnais De l'argent Après les dépenses Je mettais Le bénéfice de côté Et je me suis rendu compte Que chaque mois Quel que soit ce qui se passe J'avais 200 000 francs De bénéfice Je me suis rendu compte Que si j'arrive À me débrouiller En déco De mariage Et que chaque mois J'arrive à me faire Comme bénéfice 200 000 Je me dis Alors pourquoi Je vais aller maintenant Chercher un emploi Qui va peut-être Me rapporter 100 000 Ou 60 Parce que Le sming au Béné N'est pas terrible Et aussi les emplois Pour un début Ou quelqu'un Qui commence Ces activités Bon Difficilement Tu vas te retrouver Avec 100 000 francs Donc je me dis C'est autant rester Dans ce débrouillardisme là Et continuer À me professionnaliser Et développer mes activités Vous êtes marié Père de 3 enfants Si Madame est avec vous En Côte d'Ivoire Si J'ai fait venir Madame Ici Les enfants Elle a calé aussi Elle a calé C'est souvent En fait C'est souvent très difficile Quand vous avez des enfants Et que vous devez créer En fait Ce que nous vendons C'est des idées C'est pas des ordinateurs C'est pas une boîte de conserve Moi je vends des idées Et donc Pour vendre des idées Il faut avoir Vraiment la tête tranquille Il faut avoir La paix du cœur Comme on le dit Pour pouvoir créer Transcender Aller au-delà vraiment De ce qui existe Et proposer quelque chose Innovant aux gens Donc pour ça Il faut créer le cadre familial Il faut créer l'environnement Qui te permet d'être Au cadre dans la tête Et pouvoir travailler Donc il faut ramener Les enfants à côté Il faut mettre Madame à l'aise Bien compris Vous qui êtes loin Amour à distance Ramenez vos épouses près de vous Ça libère l'esprit En fait moi J'ai que des filles Donc si je fais 2-3 mois Faut un prochain présent C'est pas habillé Alors les puzzles Qu'est-ce qui vous a amené À créer les puzzles ? Oui les puzzles C'est parti d'un constat C'est qu'à Noël Moi même étant père d'enfant Je trouve pas des cadeaux Intéressants à offrir À mes enfants D'accord Et c'est toujours Les mêmes jouets en plastique On a vu tout à l'heure Monsieur parler d'environnement C'est un sujet très sensible Plus on envoie des jouets En plastique Qui inondent l'Afrique Après vous savez Quand vous achetez Un jouet en plastique À un enfant Ça dure une semaine Après ça se retrouve Dans les déchets Et je me suis dit Autant développer Des jouets Qui parlent de notre tradition Qui parlent de notre culture Et en même temps Qui développent l'intelligence Parce qu'il y a des jouets Qui ne développent pas Vraiment l'intelligence C'est juste bon Il y a beaucoup de couleurs C'est joli et tout Mais à la fin Ça n'apporte pas vraiment Quelque chose d'utile À l'autre développement Intellectuel de l'enfant Alors que les puzzles Ça permet à l'enfant De développer ses capacités De réflexion De l'intelligence Et tout De développer la concentration Chez l'enfant Ça permet à l'enfant De développer également Son énergie Parce qu'un enfant Qui arrive à rassembler Les pièces Et a réussi Il se dit Bon il est capable De mener quelque chose Du début jusqu'à la fin C'est très important Et les puzzles Ce n'est pas que pour les enfants C'est également pour la famille Moi j'ai fait un championnat Au Bénin De puzzles Avec les scolaires C'était une très belle expérience On a vu les parents S'entraîner avec les enfants À la maison Ce qui n'est pas évident Aujourd'hui avec le digital Et on a remarqué aussi Que les enfants Sont tout le temps Dans les tablettes Donc il faut trouver Des solutions Qui permettent aux enfants De se détacher Des tablettes Un temps Et de travailler Les mains Et de travailler également Mais c'est quoi la particularité De vos puzzles ? Mes puzzles sont en bois En bois Et ça traite de thématiques Vraiment culturelles Africaines Et tout Donc on a une richesse Culturelle très large Que ce soit en Côte d'Ivoire Comme dans les différents Pays africains Et il est important Et il est important Qu'on arrive à transmettre Toute cette richesse-là À travers le jeu À nos enfants Les puzzles sont en bois Et ce qui est vraiment différent Des puzzles importés Que nous avons souvent Sur le marché Qui sont en carton Voilà Donc les puzzles en bois Vous en avez ramené Dans ce studio Je crois Si On a ramené des puzzles Et ça vous permettra De toucher du doigt Et de voir Moi, Ivorin Il veut toucher pour croire Avant, on voyait pour croire Maintenant, on veut toucher Et puis c'est bon Vous faites en même temps Un clé d'œil On a vu le stade Olympique des Bimpe Ah, vous avez vu ? Ça, c'est le puzzle Que j'offre À tous les chroniqueurs À l'équipe de cette musique Il y a Il y a tous les chroniqueurs dessus D'accord D'accord, merci Plus le cadeau J'ai cru que vous avez dit Ça, c'est pour Caro Vous l'invitez au palais Après encore Peugelle, c'est pour elle Nous, on est là Pourquoi alors ? Ça, c'est pour vous Ça, c'est pour vous Il n'y a pas de souci Ça, c'est pour l'équipe Ça, également Ça, c'est pour Madame Da Silva Personnellement D'accord On va lui remettre Après, son festival Vous allez là Tous ceux qui sont à ce festival Peugelle, mais Elle ne peut pas placer Moi, j'ai une question Qui peut paraître Peut-être embarrassante Oui Étudiant Vous avez des chiffres d'affaires Qui tournent autour de 200 000 francs Aujourd'hui Est-ce qu'on peut avoir une idée De vos différents chiffres d'affaires ? Si ce n'est pas indiscret Bon, ça varie Ça varie C'est vrai que j'ai diversifié Mes activités J'ai plusieurs départements J'ai une entreprise Un peu complète Par exemple Les puzzles C'est une activité à part entière Au départ, je mélangeais tout C'était difficile Mais après, j'ai détaché Avec le département Puzzle qui est autonome Qui développe son chiffre d'affaires Il y a le On a un restaurant même Qui est développé également Au sein de notre structure Qui est une entité à part entière On a l'école Qui forme Qui est également une entreprise À part entière Donc C'est vraiment complexe Je ne peux pas donner Tout ça met en chambre Je ne veux pas donner des chiffres Pour faire rêver les gens Ou pour montrer ce que je fais Mais c'est dit que quand même On arrive à fonctionner De façon autonome Vous employez combien de personnes aujourd'hui ? Ici en Côte d'Ivoire J'emploie 12 personnes Combien de personnes ? 12 Il y a 7 à Bassam Et il y a 5 à Abidjan Il n'y a pas de soucis En tout cas Vraiment C'est très impressionnant De toute façon Vous allez nous dire Le plus grand défi À révéler Dans votre secteur d'activité Et puis encore également Quels sont les plus gros marchés également Parce que vous avez Vous détaillez un peu Votre premier marché à Abidjan Et il y a également Le plus gros marché Que vous avez aimé en ce moment C'est cela juste Après la pub 50 ? 55 ? 60 minutes serait l'affaire SMS ? Disons 200 ? Et 1 giga d'Internet Voilà tout ce qu'il me faut Merci MyMix Comme elle Avec MyMix de MoveAfrica Compose toi-même Tes forfaits minutes Internet SMS Plus les validités Qui te conviennent Et profite Les forfaits MyMix Sont disponibles Uniquement sur l'application MyMove Qui vous simplifie la vie À télécharger sur Apple Store Et Google Play MyMove C'est simple Fun Et pratique MoveAfrica Un monde nouveau Vous appelle De retour Sur le plateau De Cébidi Alors aujourd'hui Notre invité Phil Rouge Paterni Presse béninois Devenu Expert global Designer Il réside à Grand Bassam Premier capitale De la Côte d'Ivoire Depuis plus d'un an Maintenant Et on a appris Beaucoup de choses Avec lui On est en train d'apprendre Je voudrais qu'on le voit Très très fort Parce que Beaucoup d'enseignements Voilà Il nous a donné Ces différentes motivations Mais rapidement J'ai arrêté Avant de venir à vous Quel est votre Gros marché En ce moment précis ? Bon En fait Dernièrement On a travaillé Sur le Le concert Des 20 ans de carrière Du boss Moula Donc on a réalisé Le mur de star De 14 mètres Je pense que Ce n'est pas passé inaperçu Et on a fait Également Son poster géant Et tout On a travaillé Dernièrement Également Sur Abidjan Weekend Expo Ça c'est le week-end dernier D'accord C'est la grande exposition Donc on a fait le portail Le mur de star également Donc là Nous sommes en train de travailler Sur des projets Internes Qu'est le développement D'une plateforme Digitale Qui permet en fait Qui permet en fait à des artisans Des créateurs De pouvoir créer leur boutique En ligne De vendre leurs objets En fait Je me suis installé à Bassam C'est pas de façon Anodine Parce que Bassam comporte quand même L'un des plus grands marchés En tout cas Artisanaux en Afrique Donc il y a beaucoup de créateurs Il y a beaucoup de blancs Qui vont là-bas Qui ne sont pas connus Et le défi pour nous C'est de pouvoir en fait Digitaliser quand même Ces oeuvres La permettre A ce que le monde entier Les gens puissent acheter Les créations des artisans Et moi j'en fais carrément Une vocation Parce que Il y a beaucoup de gens Qui ont du talent Qui créent Qui produisent Mais qui s'attendent Qui se limitent seulement Au marché physique Alors qu'aujourd'hui Le monde est digital Donc pour ça Nous avons créé une plateforme Gripperso.com Qui est également disponible En version mobile Qui pourra désormais Accueillir des boutiques en ligne Et proposer également Même des personnalisations Merci rapidement Est-ce qu'il y a des difficultés Que vous rencontrez Dans votre domaine ? Si les difficultés C'est qu'on fait Cavalier solitaire Comme tout entrepreneur Mais le plus gros challenge C'est de pouvoir trouver Des jeunes Des personnes Qui partagent ta vision Et qui épousent vraiment Le projet Pour lequel Tu les rassembles Donc le challenge En Afrique Reste toujours Au niveau du personnel Et pouvoir Rassembler des gens Qui croient en toi Et qui travaillent vraiment Pour que ça avance Mais on s'en sort Vous encouragerez Des jeunes à amorcer Dans cette même dynamique De global designer ? Absolument Parce que L'avantage d'être Global designer C'est que vous n'êtes pas Limité à une discipline Aujourd'hui Moi je peux avoir Des marchés En graphisme Je peux faire des contrats De conception De chaque graphique Pour une entreprise A coup de millions Ça peut venir Peut-être 3 mois Ou 4 mois Après Mais si je ne fais Que du graphisme Pendant des mois Je vais galérer Maintenant après Si aujourd'hui J'ai du graphisme Demain je travaille Sur un décor Après je peux avoir Des commandes De gadgets Pour une entreprise Qui peut commander 10 000 t-shirts Ça me fait des entrées Donc le fait D'être polyvalent Vous permet De ne pas chomer Sur toute l'année Et quand tu fais Seulement un métier C'est bon Il y a des saisons Ça va marcher Mais il y a des saisons D'accord Il n'y a pas de souhait Vous restez avec nous Parce que Moi Sainte-moi J'attends votre mot Votre message À l'endroit De la jeunesse uveraine Ce sera tout à l'heure Mais avant Jean-Richard Il faut saluer le public C'est important Ce public Que nous soutient chaque jour Effectivement Et puis je vais commencer Par les finalistes Du concours Miss Jeune Maman 2023 Elles sont présentes Merci de l'amitié Que vous nous faites d'être là Elles sont venues Illuminer ce studio De par leur beauté Et je salue également L'association Les belles dames De CTA Dibazé Avec à leur tête Madame Touzaouin Mélanie Touzaouin Merci d'être là L'actualité De l'association C'est le lancement Du groupement De la nouvelle stratégie De l'agriculture De Diorouzon C'est pour le 5 août prochain Merci encore D'être là Mesdames Et puis on n'oublie pas L'association Amour et Pardon De Port-Bouet Quartier Jean-Faulie Avec la présidente Madame Béa Lucie Chantal Elle soit accompagnée Par Madame Baurie Jeanne Cérémonie de la fête Des maires Prévue le 4 juin 2023 C'est à Port-Bouet Et précisément Derrière l'église Catholique Catholique Christ Roi Merci encore D'être venu Merci d'être venu Solo Lydia a pris point Joyeux anniversaire Et puis merci On va tout de suite Retrouver Nadia Pour sa chronique C'est Nadia Et c'est tout de suite On y va C'est Nadia Sabé Alors Philo Aujourd'hui je ne suis pas venue rigoler Non je ne rigole pas Parce qu'il y a quelque chose Qui m'a un peu énervée Il y a des gens qui pensent Qu'ils lovent que les autres Je vais vous parler aujourd'hui De Mariam et Khalil C'est un couple Ivoiro-Guinéen Voilà Mariam qui est une jeune fille Originaire de la Guinée Et Khalil Qui est un jeune Ivoirien Les deux Ils vivent le parfait amour Depuis un certain temps On voit les vidéos Sur les réseaux sociaux Mais il y a une vidéo Qui fait fureur Ces derniers jours Est-ce qu'on peut Me balancer cette vidéo Là s'il vous plaît We were just kids We were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is a lion And in your eyes You're holding my eyes Alors finalement Alors finalement Dans la vidéo Nous avons pu voir tout à l'heure Ce sont les crocs De Mariam Qui sont là C'est-à-dire que Pour montrer son C'est dans C'est-à-dire que pour montrer son amour Non je suis fâchée Elle love que qui Moi je vis avec une guérée Si je veux qu'on me morde A la minute on me morde A la minute on me morde Elle love que qui Moi quand j'ai commencé Qui faisait la même chose Elle jusqu'à Ils se sont fait tatouage Non mais attends Ça veut dire quoi ça Si moi demain Je dis Allo moi mon le soir J'ai 10 000 morts Je suis sur moi Ressaisissez-vous C'est un avertissement Ressaisissez-vous Juste que quelqu'un Entre et dit quelque part Y'a quoi la jalousie Non 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 C'est pas une jalousie Non mais attendez Ça fait quand même 10 ans que je suis avec la personne Tatoué la mort Non non mais attends Déjà l'amour a été tatoué Dans mon âme Quoi ? Non Son amour est déjà Tatoué dans mon âme Mais non ça Mais mine de rien Ça a été beaucoup critiqué Les gens ont dit Mais oui mais comment Il peut faire ça Et s'il te met Et s'il te met Moi franchement C'est un couple que j'aime beaucoup Voilà Ils sont très mignons Mais ça là Moi j'ai vu la vidéo Je me suis dit C'est le vrai C'est tellement Non mais ça là C'est quel bête C'est vrai vrai tatouage À toi mon cher Ce soir tu me mords J'ai fini Je dis pas trop Ce soir tu me mords Et une plus grosse morsure Que celle-là J'ai vu que tu as tout le bras Même si tu veux manger Voilà Merci Nadia Merci beaucoup On a pleuré pour Nadia On ne serait pas étonnés C'est un phénomène Le morsu Mais maintenant Chacun a encore Contrôlé D'attention de son partenaire Au revoir pour la deuxième Coupure publicité Et puis on se retrouve Pour le retour 50 55 60 minutes Sur l'affaire SMS Disons 200 Et 1 giga d'internet Voilà tout ce qu'il me faut Merci MyMix Comme elle Avec MyMix De MoveAfrica Compose toi-même Tes forfaits minutes Internet SMS Plus les validités Qui te conviennent Et profite Les forfaits MyMix Sont disponibles Uniquement sur l'application MyMove Qui vous simplifie la vie A télécharger sur Apple Store Et Google Play MyMove C'est simple Fun Et pratique MoveAfrica Un monde nouveau Vous appelle Rétro C'est Midi Avec Dr Philo Notre invité de ce jour Se nomme Andy Costa Il est ambassadeur De l'environnement Et du développement durable C'est quelqu'un Qui est beaucoup engagé Dans la protection De l'environnement Depuis Nous l'avons reçu Cette émission Le 15 juin 2016 On le retrouve Dans le Retro C'est Midi Andy Costa Que je vous demande De voir sonner très très fort Pendant qu'il s'installe Je souhaiterais Qu'on nous envoie La vidéo Du 15 juin 2016 Ça ne va pas Je pense que c'est une plateforme Intelligente Eco et santé C'est une initiative Pan-Africaine Qui consistera A faire une mise à disposition De vélo Au sein des universités africaines C'est un engagement écologique Ça ne veut pas dire Que je ne suis pas souvent en voiture Mais c'est ma façon à moi De réduire mon taux de pollution Et aujourd'hui Le vélo Il va au-delà De l'environnement Il résout aussi Des problèmes de santé Publique Le vélo lutte Contre les maladies cardiovasculaires Donc c'est pour ça Que nous avons décidé D'implémenter Notre premier projet A l'université Parce que les étudiants C'est les décidés de vivre Alors rapidement Andy Costa Merci bienvenue Merci à toi Merci plateau On a vu cette vidéo là Depuis 2016 Je suis sûr que bien avant 2016 Vous êtes engagé Pour cette cause De la protection de l'environnement Ça fait combien d'années Que vous êtes dans ce domaine ? J'ai créé ma fondation en 2010 D'accord Donc on peut dire environ 12 13 ans 13 ans Que vous êtes dans cette histoire D'environnement Parfois vous le voyez Là à vélo Tout ça Et autre Et vous avez une actualité Parce que Je ne saurais commencer mes propos Sans dire merci au maître du temps Et des circonstances Qu'il y a nommé Dieu Parce que c'est lui Qui pouvoit toutes choses Et c'est lui Qui a créé l'environnement C'est lui Qui a créé l'environnement On est d'applaudir pour Dieu D'accord Je dis aussi Je dis aussi merci au chef de l'État Pour cet environnement propice Qu'il a créé Qui nous permet de penser L'environnement D'accord Parce que pour nous La paix est un préalable Au développement durable D'accord Et nous allons parler de Pensons Environnement Qui est une initiative citoyenne Mondiale pour l'environnement Parce que nous pensons qu'aujourd'hui Le défi environnemental Ne doit pas être géré que Par les scientifiques Ou les écologistes Que nous sommes Ça doit être une action citoyenne Donc Pensons Environnement Est une initiative citoyenne Mondiale pour l'environnement Et nous faisons le lancement Ce samedi D'accord Du 3 au 5 juin À l'université Félix-Fauboyy Parce que pour nous Les étudiants sont les futurs leaders De l'environnement Et c'est aussi le temple du savoir D'accord Donc de façon pratique Le samedi On aura un marathon vert Qui consiste à faire un marathon Et pendant que nous sommes En train de faire le marathon Nous allons en même temps Faire de la collecte De déchets plastiques D'accord Pour montrer notre engagement Pour l'environnement Et toi où le marathon Ça aura lieu ? C'est un marathon C'est dans l'université D'accord Ça sera aussi une distance De au moins 10 km D'accord Et à la fin du marathon Le nombre de kilométrages Parcourus équivaut Au nombre de plantes D'arbres Que nous allons faire Nous allons faire un planting En fonction du nombre De kilométrages parcourus Waouh D'accord Et le soir Le même samedi soir On aura aussi Le défilé vert Qu'est-ce que je vois là ? Et il y a les Andy Costa Avec le président Macron Lui aussi il a fait 27 en Égypte Je faisais partie de la délégation Du président Emmanuel Macron Pour montrer notre engagement En tant que citoyen africain Et je sais ce qui Il y a plusieurs autres Personnalités comme ça Si vous ne me dites pas Quelqu'un après Donnez-moi son numéro J'ai beaucoup de choses À lui demander Avec plaisir Alors rapidement Donc votre actualité Avec ce qui va se passer À l'université Samedi 3 Samedi 3 Au lundi 5 Et la clôture de cette journée Ce sera quoi ? Ce sera le lundi 5 La journée mondiale de l'environnement Et la Côte d'Ivoire célèbre Les 50 ans de la journée mondiale De l'environnement Donc on aura deux conférences Une conférence Avec les étudiants Sur la thématique Jeunesse et environnement Et une deuxième conférence Avec les journalistes Qui s'appelle Média et environnement Sans oublier notre défilé vert Que aura lieu dans la foule Merci beaucoup Au revoir pour David Andy Costa Pensons environnement C'est important Rapidement Notre prince Dernier mot Un mot À l'endroit de la jeunesse Ivarienne Bon si je dois passer un message Pour la jeunesse Ivarienne Et la jeunesse africaine En général C'est de ne jamais cesser D'apprendre D'accord Et tant que vous avez De l'énergie Vous avez l'occasion D'apprendre quelque chose Il faut le faire Il ne faut pas se comprener Sur le peu de connaissances Qu'on a Parce qu'aujourd'hui Même dans les domaines Déjà où vous vous exercez Il faut continuer d'apprendre Parce que les métiers Évoluent très vite aujourd'hui Le digital remplace Pas mal de métiers C'est ça Et donc aujourd'hui Nous on fait la promotion Des métiers Merci beaucoup C'est un prince Qui vous parle comme ça Toi tu n'es rien là Oui tout Dieu C'est presque Mais qui a traité Alors merci beaucoup On rappelle Que le festival International des compétences Et talents De la femme De Caroline Da Silva Le forum d'où va tu sais Demain Demain à partir de 9h Au sein du palais De la culture Des 13 villes Avec au programme Je crois A partir de samedi Laura One Woman Show Avec les différents talents Féminins Stand up Venis de différents pays D'Afrique Et donc voilà La culture Ce sera Samedi prochain Le 10 Voilà Et donc le 10 Avec drôle de femme Et votre Nadia On va y prendre part Merci beaucoup Merci à la reine Qui nous a suivi Merci A tout ce public A l'équipe A l'équipe A toute l'équipe Voilà Merci Merci Nadia On se retrouve demain Pour le 7h midi Célébration Je vous rappelle Ce sera avec Adrienne Coutouan A demain Sous-titres par Jérémy Diaz